Salut et bienvenue dans Morienne Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre Morienne Zap. Tout de suite, le sommaire, Cindy ! Bilan de l'année 2016, présenté par les élus de la comité de commune, cœur de Morienne. Reportage sur les rencontres économiques de Morienne au Théâtre Gérard Philippe. Et pour terminer, les bonnes résolutions des Saint-Jeanais et des Saint-Jeanaises pour 2017. Voilà pour le programme de cette émission. Retour sur le bilan de l'année 2016 avec les personnalités politiques de la comité de commune, cœur de Morienne, lors d'une soirée organisée à Hermion. Pour cette fin d'année 2016, la communauté de commune cœur de Morienne a présenté son bilan d'activité à la salle Léopold Durbet de la commune d'Hermion. Un bilan pas comme les autres. En effet, c'est le dernier pour la communauté de commune cœur de Morienne qui va fusionner avec la communauté de commune Arvan. Oui, particulier parce que c'est le dernier, donc un peu sous le coup de l'émotion. C'est vrai que la communauté de commune cœur de Morienne, que j'ai le plaisir de présider depuis deux ans et demi, c'était aussi une longue histoire. Elle était là depuis 2004 environ et 12 ans après, il y a une fusion qui se fait, un agrandissement. C'est la logique des choses. Donc oui, un peu particulier, mais bon, on a pu voir tout le travail effectué, finalement, résumé par les vice-présidents sur la communauté de commune cœur de Morienne. Elles sont énormes. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail. On a des gens qui s'impliquent et on a une belle communauté de commune. La rétrospective en image des temps forts de la CCCM donne le ton à la soirée. Puis, à chacun son tour, les vice-présidents du bureau communautaire ont présenté leurs différentes commissions thématiques, avec les temps forts 2016, les perspectives et les projets 2017. En tête, c'est l'attractivité du territoire, le bien-être de ces gens et toutes les décisions qu'on prend, elles vont dans ce sens-là. Donc j'espère et j'en suis persuadé qu'on continuera dans ce sens avec cette nouvelle communauté de commune, avec nos amis de Larvan. Mais on va y arriver et de toute façon, le 1er janvier 2017, voilà, on y sera. Et bon, vous, vous avez déjà beaucoup travaillé Morienne TV avec Larvan. Donc voilà, maintenant, c'est la seule communauté de commune. C'est une seule communauté de commune et on continuera, même pour tout ce qui est attraction ou tous les services qui sont aujourd'hui donnés à la communauté de commune Cœur de Morienne, de les étendre à la communauté de Larvan, bien sûr. Pour terminer ce bilan 2016, la remise de la médaille du travail à Jean Veneau pour ses 35 ans de carrière à la piscine. Les félicitations à Marcel Flamier pour son départ en retraite et la projection du futur logo 3C-CMA réalisé par Erwan Letouche, gagnant du concours logo. Écoutez, moi, je vais déjà dire merci à Morienne TV pour ce que vous avez réalisé, le film, le premier film. Et puis, bonne chance à la 3C-MA et bonne chance à tous ceux qui vont être présentés, puisqu'on aura aujourd'hui, demain, 43 membres au lieu de 35 au sein de la communauté de commune. Donc, 3C-MA, il faut que je m'y habitue, au sein de cette communauté de commune. Donc, bonne chance à tous et je pense que le travail ne manquera pas, mais on est là pour ça et moi, j'ai bon espoir. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Retour sur les rencontres économiques de Morienne en décembre dernier. L'occasion pour Morienne Tourisme et Morienne Expansion de travailler ensemble et de projeter une éventuelle fusion dans les mois à venir. Jeudi 1er décembre, de nombreux acteurs économiques et touristiques étaient présents pour les rencontres économiques de Morienne. L'occasion pour Morienne Tourisme et Morienne Expansion de travailler ensemble en vue d'une éventuelle fusion pour réunir leurs compétences, afin de rayonner pleinement avec les 4700 entreprises que compte notre vallée. Il faut porter le territoire et il faut le porter ensemble. Et pour le porter ensemble et arriver à l'excellence, il faut se fédérer. Et pour se fédérer, il faut mettre tous les moyens que l'on peut avoir. Ce soir, nous avons montré l'exemple qu'en réunissant les forces de Morienne Tourisme et de Morienne Expansion, et la réussite d'une telle soirée avec énormément de monde, énormément d'acteurs économiques, énormément d'élus aussi, prouve que tous les gens prennent conscience que c'est ensemble que nous irons vers cette excellence pour porter un territoire qui est un territoire qui a plein de potentialités, énormément de valeurs, qui est une très très grande diversité et qui a un très grand avenir. Ce soir, c'est aussi de montrer un signe de confiance et d'optimisme envers un territoire que l'on adore tous. Pour Patrick Prevot, il est essentiel de mutualiser les différents acteurs de la vallée, afin de dynamiser la Morienne. Le dynamisme de la vallée passe d'une part par l'économie entrepreneuriale et d'autre part par le tourisme. C'est deux économies qui permettent de faire vivre la vallée et je pense que c'est une excellente idée de rassembler les deux. Et je pense que de mutualiser les moyens, mutualiser la communication pour valoriser et communiquer sur l'ensemble de la vallée, améliorer la notoriété, l'attractivité du territoire. Mais on se ressent bien ici, hein ? Attends, mais c'est pas du cinéma, hein ? Vous êtes au théâtre, mais c'est pas du cinéma ! C'est des acteurs ! C'est des acteurs ! Morienne Tourisme, Morienne Expansion et le syndicat du pays de Morienne doivent rester ces éléments fédérateurs d'une échelle de territoire pour structurer et pour organiser. Nous avons besoin, localement, de garder des structures au-delà des marques, au-delà de Savoie Montblanc, qui permettent justement, localement, qui permettent de répondre aux besoins des populations, mais qui permettent aussi de vendre à l'extérieur la vallée de la Morienne. Je crois que quand on allie et l'économie et l'économie touristique, on va dans le même sens. Les uns ont besoin d'apprendre sur la manière de promouvoir la vallée et les autres également de l'expérience. Et on a vu aussi des entrepreneurs innovants qui ont été surpris par la richesse de la vallée. Et l'addition des deux, on peut avoir un mélange extrêmement prometteur pour l'ensemble de la vallée. Et pour terminer, Morienne TV est allée à la rencontre des Morianais afin de connaître leur bonne résolution 2017. Bonjour, monsieur René Perrotto. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions 2017 ? Bonnes résolutions 2017 ? On va dire que je pense à souhaiter un bon anniversaire à ma femme. Ça fait 15 ans que j'oublie. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Ben, ce qu'on peut nous souhaiter, du boulot déjà, et puis la santé pour le faire, pour mes équipes et moi-même. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017 ? Arrêter de fumer. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? La santé. Priorité. C'est doux ? C'est tout, après c'est bon. Ah ouais, la santé et puis bon, si je peux arrêter de fumer, c'est bien. Bonjour Liliane. Bonjour. Alors, quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année 2017 ? Eh bien, disons que j'essayerai de faire un peu plus de sport, élargir mes contacts, me faire de nouvelles amies. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle grande année ? Ben écoutez, vu mon âge, on ne peut me souhaiter que la santé, mais si j'avais un souhait à faire, c'est que la paix revienne sur terre, qu'il n'y ait plus toutes ces guerres, toutes ces horreurs que l'on voit. Bonjour Ophélien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2017 ? Eh bien, plein de travail, plein de clients et puis surtout la santé. Bonjour Martine. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle belle année ? Alors, personnellement, de continuer à avoir assez de la santé pour continuer mes activités de bénévole, puisque je suis retraitée. Je suis bénévole au Resto du Coeur, Artisan du Monde. Donc, j'espère pouvoir continuer comme ça. Bonne année ! La santé ! La santé surtout ! Et pas la goutte au nez ! Alors, on a commencé la nouvelle année 2017. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année ? Au point de vue professionnel, vous voulez dire ? Professionnel de pouvoir continuer, que les clients viennent au centre-ville, qui est un petit peu déserté, mais bon, on espère quand même être toujours dynamique. Et sur le plan privé, d'avoir la santé, de continuer avec ma famille. Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour cette nouvelle année ? Bah, que le vivre ensemble à Saint-Jean se développe et puis que tous nos beaux événements culturels et toutes les animations fonctionnent du feu de Dieu. Voilà ! Pour tous les Saint-Jeanaises et les Saint-Jeanais. Super ! Merci beaucoup ! Bonne année ! Merci ! Meilleur vœu ! Bonne année à Mauryane TV ! Bonjour ! Alors, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2017 ? Bah, la bonne résolution, c'est plein de boulot, il faudrait espérer. Mais il va faire beau, la neige va arriver, on va être contents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2017 ? Pour moi personnellement, toujours autant de travail. Beaucoup de bonheur pour les autres surtout. Plein de personnes ici qui en ont besoin, partout. Votre OZAP, c'est déjà terminé. Toute l'équipe de Mauryane TV vous souhaite une bonne année. La santé, du bonheur, de la joie et plein de bonnes choses. Mais avant de se quitter, l'agenda ! Du mardi 10 au vendredi 13 janvier, venez nombreux pour admirer les sculptures sur glace réalisées sur le plateau du Vernet à Valoir. La remise des prix sera effectuée le vendredi après-midi, suivi d'un magnifique feu d'artifice. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 03 96. Samedi 14 janvier, le club Moving Mauryane participe à l'événement mondial de la centième édition du Body Pump. Des millions de personnes vont le même jour sur les mêmes musiques avec les mêmes mouvements pousser la barre pour fêter la centième édition avec une vision pour une planète plus en forme. Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, contactez le 04 79 05 89 96. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada